Cette vidéo offre des renseignements généraux sur les transplantations cardiaques. Elle est basée sur le matériel standard produit par le système commun d'orientation et de réception des demandes. Un enfant qui a subi une transplantation cardiaque reçoit des médicaments anti-rejet. Les effets secondaires peuvent inclure des maux de tête, des tremblements, des changements de l'humeur ou de comportement, de la confusion et des picotements dans les pieds et les mains. Le parent doit être informé si l'enfant ressent l'un de ses effets secondaires. Parce que l'enfant prend des médicaments anti-rejet, il serait plus susceptible de contracter les maladies des personnes qui l'entourent. L'enfant doit donc être encouragé à se laver les mains souvent. L'enfant doit éviter les contacts étroits avec les personnes atteintes de maladies respiratoires. Le parent doit être informé s'il y a des cas de maladies transmissibles dans l'établissement, par exemple la rougeole, les oreillons ou la varicelle, et si l'enfant présente une fièvre ou des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Les précautions suivantes sont recommandées pour un enfant qui a subi une transplantation cardiaque. L'enfant doit s'échauffer pendant cinq minutes avant de faire un exercice vigoureux. Si l'exercice est entrepris trop rapidement, l'enfant peut devenir essoufflé ou s'évanouir. Il faut aussi prévoir une période de récupération de cinq minutes après l'exercice vigoureux. L'enfant peut avoir besoin de pauses fréquentes durant l'exercice pendant un an après la transplantation, à raison d'un manque d'énergie soutenue. À tout temps, l'enfant doit pouvoir cesser l'exercice s'il ne se sent pas bien. L'enfant doit toujours avoir une bouteille d'eau parce qu'il doit boire au moins deux litres d'eau par jour. L'enfant ne doit pas consommer d'aliments ou de boissons contenant de pamplemousse à raison d'interactions avec le médicament anti-rejet. L'enfant doit éviter les œufs, la viande, les fruits de mer cru ou insuffisamment cuits, les pousses de graines germées crues, le fromage mou et le lait non pasteurisé. Les aliments tels que les hot dogs, les saucisses de dintes et les produits de charcuterie doivent être bien cuits et les fruits et légumes doivent être lavés et pelés. L'enfant doit éviter ce qui suit. Les activités qui génèrent de la poussière, le jardinage pendant la première année après la transplantation, le nettoyage de cages ou de litières, les excréments d'animaux, les poulaillers, les animaux errants, le contact avec les reptiles, les poussins, les canetons, les hérissons et les singes, le contact avec les animaux de compagnie, surtout les chats, qui ont moins d'un an. Aux besoins, le personnel infirmier vous donnera des renseignements supplémentaires sur les besoins précis de l'enfant sous vos soins. Les instructions sur la réponse à les maladies cardiaques de l'enfant sont aussi incluses dans son plan de soins de santé. Si vous ne savez pas quel enfant, sous vos soins, a subi une transplantation cardiaque ou comment consulter son plan de soins de santé, Adressez-vous à votre administrateur. Sous-titrage ST' 501